Nuit après nuit, nous nous endormons, et ensuite, nous rêvons. Et quand au matin, nous ouvrons les yeux pour faire face à ce que nous avons pris l'habitude de nommer réalité, persiste toujours un temps d'incertitude sur la consistance véritable de cette réalité. Où suis-je ? Suis-je seulement ? Et alors quoi ? Et même après que la réalité se fût recomposée par l'effort, parfois laborieux, de ce que nous considérons être notre mémoire, le crédo en notre monde reste, dès qu'on y pense, fragile et précaire. Car nous savons être descendus là-bas, au pays des rêves. Nous savons, de source sûre, y avoir été traversés et poursuivis par des émotions. Et quoique leur souvenir ne nous parvient pas toujours, nous persistons à savoir que ces émotions ont bien eu lieu. Voici l'histoire fabulée, donc véritable, d'une comète oubliée. Voici l'histoire du plus obstiné maître des rêves de tous les temps. Voici l'histoire du fabuleux Nikolai Vaskidé. Nikolai Vaskidé rêvait beaucoup. Bien plus que n'importe quel homme ayant jamais vécu. Il rêvait délibérément et avec méthode. Mais jamais il n'a rêvé sa postérité. De femmes de plus en plus belles, chacune d'elles deux fois plus belles que sa propre mère. Des femmes jaillies de lui presque sans mère et ensuite presque sans père. L'une sortant de l'autre jusqu'à ce que la dernière de la lignée, 80 ans après la mort de son aïeul, brille de toute son exubérance païenne. Son arrière petite fille, Flora Bella, est en effet une Vénus d'île avec des taches de rousseur et une crinière rousse lui tombant sur les reins. Un pas lourd et des seins aux mamelons impossibles à dissimuler qui pointent fébriles et excités, même à travers les tailleurs stricts qu'elle porte en hiver. Des chevilles épaisses de déesse tonienne et des dizaines de bracelets d'or et de chrysolite cliquetant à ses deux bras. Une chaînette mesurant ses pas et du col épais sur les paupières. Avec Salombo en charpie dans son sac à main, à force d'être lu dans les tramways. Et avec des aigus dans la voie, heureusement imperceptibles pour nos oreilles d'adultes. Mais qui font couler le sang et les tympans de contingents d'élèves et tomber les mites en vol et qui, en pleine nuit, déroutent les chauves-souris. En dépit de la sexualité qui irradie de sa personne comme une aura multicolore, notre collègue de mathématiques reste inaccessible et pur dans sa niche en forme de coquille de nacre rose. Flora Bella est totalement seule. Peut-être parce qu'il est impossible d'imaginer un homme qui lui convienne, capable de résister aux étreintes avides de ses bras et de ses jambes. Partout où elle apparaît, toute d'or et de rousseur, dans l'éternel tram de la ligne 21 jusqu'au terminus, ou dans la forêt en dronnage où nous ramassons avec les enfants des glands pour les besoins de l'industrie pharmaceutique, ou dans les couloirs de l'école, Flora Bella carbonise tout dans un rayon de dizaines de mètres. Elle demeure la seule créature colorée dans un cimetière de cendres, un immense papillon tropical irisé, avec le verre coulant sur le pourpre et de nouveau dans le verre, les yeux noisettes et veloutés, placés au sommet d'une dune de sable étendue sur des millions de kilomètres. C'est comme si son aïeul, l'énigmatique Vasquidé, avait filtré son dernier rêve à travers un système de lentilles femelles placées à distance égale dans le temps, jusqu'à arriver à la limite de la beauté supportable pour les yeux et l'esprit humain. Flora Bella habite seule dans un studio, au deuxième étage d'un petit immeuble très vieux. Sa mère et sa grand-mère y ont vécu, parce que c'était le studio où, de retour de Paris pour s'installer dans la ville de la Dombovica, Vasquidé avait installé son atelier. Un pan entier de murs, couverts de vieilles photographies dans des cadres ovales ou rectangulaires, lui est dédié, ou plutôt, comme il y a toujours de petites bougies orientales allumées devant, C'est comme un hôtel au maître des rêves. Sur le plancher, devant ce mur évocateur, des bougeoirs en laiton, des vases avec des fleurs séchées depuis longtemps, de hautes piles de livres jaunis, prêtes à s'écrouler à chaque passage du tram sous les fenêtres. Les photos qu'Irina et moi avons longuement regardées avant de nous asseoir représentent le chercheur S. Rêve, Toujours accompagné d'une fillette, avec des rubans dans les cheveux, qu'il tient soit dans les bras, soit sur les genoux, soit, quand ils étaient debout tous les deux, par la main, et dans ce cas tu restes bouche bée devant la différence de taille entre eux deux. L'homme semble infiniment grand, la tête légèrement penchée pour ne pas toucher le plafond, tandis que la fillette a son petit visage à peine plus haut que les genoux de son père, et elle lève la main, le plus haut possible, pour toucher ses doigts acromégaliques. Une atmosphère à la peau, d'étrangeté et de mélancolie, flotte dans chaque photographie. Un monde en sépia, un terrarium de créatures immobiles qui te sourient du milieu de leur solitude. L'arrière-grand-père de Florabella, grand-père d'Hortense et père d'Alesia, était en effet d'une taille peu commune. Mais au-delà du fait que, lors de la promenade sur l'avenue de la Victoire à Bucarest, ou dans la rue Saint-Denis à Paris, où il eut pendant longtemps son atelier de modelage des rêves dans une pièce à l'étage, parmi les centaines louées par les prostituées qui tenaient les murs, il dépassait de moins une tête tous les passants. L'impression qu'il faisait était celle d'une élévation à la verticale, d'un envol à l'intérieur de lui-même, comme si, dans ses os tubulaires et élevés en ogive, à la gothique, vers la ceinture pelvienne d'abord, d'où il prenait un nouvel élan pour arriver, comme des ascenseurs dans un haut bâtiment, aux épaules, aux clavicules et aux homoplates, pour finalement s'arrêter dans la coupole de son crâne, avait circulé un champagne pétillant, dont les bulles seraient montées toujours plus haut, menaçant de soulever le savant onirique de quelques centimètres au-dessus du trottoir où il marchait. Il n'était pas seulement grand, il poussait à l'intérieur de lui-même jusqu'à remplir sa forme dans toute sa verticalité de campanile. Son visage était sur toutes les photos le même, noirot, avec un monosourcil, et, dessous, les yeux brillants et tristes, des gens voués à mourir de phtisie, un front très haut, aux reliefs puissants sur les tempes, un nez droit, et des lèvres belles et sensuelles qui peut-être déparaient seules dans son visage austère. Les fillettes de sa descendance, chacune deux fois plus belles que sa mère, avaient hérité de la bouche, parfaitement féminine, du maître des rêves. Il était né, comme le racontait Florabella et selon mes vagues recherches ultérieures, j'ai passé quelques après-midi à la Bibliothèque Nationale à chercher son fameux livre Le Sommeil et les Rêves, publié en 1911, dont la préface a livré quelques informations plutôt incertaines des sujets de sa interprétation. L'enfant avait parlé tard et avec difficulté, si bien que son père, le vendeur de fromage staté Vasquidé, n'avait d'autre aspiration pour lui que de lui nouer, quand il serait grand, un tablier autour de la taille et d'en faire un garçon de boutique qui toute sa vie tirerait des tonneaux les gros blocs de Télémea pour les couper en tranches plus ou moins épaisses selon les désirs des clients. Surtout que, lorsque vers l'âge de quatre ans, Niku s'était mis à sortir quelques mots, ses parents auraient préféré qu'il reste carrément muet. Car l'enfant divaguait, déraisonnait, mélangeait tout, pas comme ses frères et sœurs plus âgés, mais comme si le monde qu'il voyait n'avait pas été le leur. Sa mère, Euphrosina, avait ainsi appris qu'elle avait tricoté toute la nuit un pull au verre en boyaux de porc. sa sœur, Févronia, aurait accouché d'un deuxième soleil, lequel se serait élevé de son ventre jusqu'au ciel comme un ballon gonflé au gaz à la foire. Staté lui-même aurait découpé en tranches un gros morceau de fromage qui aurait pleuré, qu'il aurait imploré de ne pas le tuer, et il en aurait coulé du sang sur son tablier sur le sol noyant toute la ville. Et devant tant d'autres élucubrations, ayant honte de le mettre à l'école, ils le cachèrent dans leur maison de la rue Carole jusqu'à ce que Nikou atteigne ses dix ans. Il aidait quand même les avant-bras éternellement trempés de saumur jusqu'au coude dans les shops sous le premier étage où ils habitaient. Mais bientôt, alors que Staté et Euphrosina s'entendaient raconter chaque matin, et en dépit des chonderies et des coups qu'ils administraient à l'enfant leurs nouvelles aventures de la nuit passée, quand, selon lui, il leur aurait poussé des ailes de perles et qu'ils se seraient élevés tous les deux comme de grands et gros moineaux sur le toit ornementé de la maison, où ils seraient restés entre les deux anges en plâtre, à bavarder et à rire avec eux et à regarder dans le vide de la rue, ou quand il l'aurait rattrapé, lui, Nikou, pour le pétrir et le modeler comme de la pâte à gâteau, lui faisant quatre bras et quatre jambes et des yeux au bout d'antenne d'escargot, ou quand ils auraient rigolé ensemble à l'arrière du comptoir chargé de blocs de fromage et que toutes leurs dents étaient en or et que leur grand-fils, Onuriu, aurait été dessiné sur une planche accrochée au mur et divisée en zones numérotées, souriant lui aussi avec les mêmes dents en or, les clients ont commencé à observer autre chose que Nikou savait écrire, avec le crayon à encre qu'il portait sur l'oreille et lire les journaux servant à empaquer le fromage mieux que tout enfant de son âge, qu'il était d'une intelligence peu commune et qu'il savait une multitude de choses. Ils se mirent à lui apporter des almanacs populaires, des livres de contes et d'aventures. L'enfant dévorait tout ce qui était imprimé. Un jour, son père dut l'extraire de force dévaissé du fond de la cour d'où il avait oublié de sortir. Il tenait à la main un livre sans couverture, jaunie, dont les pages n'étaient que tableaux de logarithmes, si bien que Staté se signa et en oublia de tirer son ceinturon. « Nikou t'sors, tu comprends ces nombres ? » demanda-t-il en tenant délicatement l'enfant par le bout de l'oreille. « Non, mais j'aime les lire. » « Où tu l'as trouvé ? » Dans le prix, il trouvait en effet, dans le prix à côté de la décharge de la ville, des morceaux décousus de livres, des brochures licencieuses, des feuilles détachées de traités de zoologie ou d'architecture. Il transportait tout ça dans la chambre qu'il partageait avec tous ses frères et il les enfermait dans son coffre à lui, le seul espace qui lui appartenait totalement et en exclusivité. Il lisait à la lueur de la bougie jusque tard après minuit et dans sa tête se mélangeait, faisant d'un tchernosium de milieux de fibres différentes, les projections orthogonales des édifices, l'anatomie des pièces buccales des insectes, les seins énormes des femmes en cheveux gémissant dans le plaisir, les suites de signes énigmatiques des traités de logique symbolique, les scènes des nouvelles et des romans sans début ou sans les pages du milieu. Ses visions nocturnes se nourrissaient de cet humus hétéroclites qu'ils servaient étonnés, enchantés ou ébranlés le lendemain à ses parents et à qui voulaient l'entendre ou pas. Pour finir, ils l'inscrivirent directement en quatrième année de primaire, car les maîtres d'école l'ayant mis à l'épreuve s'étaient prosternés comme l'église devant ses résultats. Il est vrai que l'enfant ne savait rien de ce qui était enseigné à l'école, de ce qui était de son âge, mais il lisait et écrivait sans faute et il pouvait parler pendant des heures, lui, le muet d'autrefois, de tout ce qui aurait pu vous passer par la tête. Dans les classes de sixième et de septième, ses condisciples, des enfants simples et folâtres avec les manches trouées au coude, se retrouvèrent avec de grandes feuilles détachées et décaillées, un peu humides, un peu sales, un peu avec une odeur de moisi, mais couvertes de dessins dans des cases. C'étaient des histoires dessinées dans lesquelles un seul et même personnage passait par d'infinies aventures, de l'âge de la pierre à l'avenir le plus lointain, au fond des océans et dans la jungle amazonienne, combattant des serpents et des araignées géantes, des brontosaures, des pirates et des savants fous. Tout était imaginé, dessiné, coloré et orné de bulles pleines de mots qui sortaient de la bouche des personnages par Nicolai Vasquidé, le grand garçon solitaire du fond de la classe. Pendant des mois, les enfants n'eurent pas de passion plus grande que de se passer les uns aux autres, les feuilles colorées. Leur auteur, il le regardait avec une sorte d'horreur sacrée, voué à l'isoler encore plus, à faire briller encore plus fort son aura sombre. Quand la production de ces histoires illustrées s'est tarie, une nouvelle surprise leur arriva du garçon silencieux, qui autrement ne se mêlait ni de leurs jeux ni de leurs amitiés sans cesse nouées et dénouées. C'était un journal, un vrai journal, écrit entièrement par Niku, un journal sur eux, sur leur classe, sur leur vie quotidienne, mais qui, alors qu'ils n'inventaient rien, voyaient tout différemment, comme sous une loupe puissante, si bien que les enfants s'émerveillèrent de la tendresse et de la résignation et de la mélancolie et du rire et des tristesses qui, maintenant, ils s'en rendaient compte, avaient toujours accompagné, comme les ombres des nuages sur les villes, leurs gestes jour après jour et heure après heure. Le journal, paraissant chaque jour en un unique exemplaire, est élu par tous dans l'ordre déterminé par une liste au terme de moultes échanges de coups de poing et de crêpages de chignons. Le journal a sorti régulièrement jusqu'en classe de huitième. Plusieurs filles, pleines d'admiration pour leurs condisciples si spéciales, tentèrent d'obtenir son amitié. Mais il les repoussa, comme il semblait repousser de manière élastique, à la façon d'épaules semblables des aimants, tout ce qui était autour de lui. Mais il fit véritablement sensation pendant un cours de physique où il fut appelé au tableau, parmi d'autres, lorsqu'il fut question de problèmes d'optique. Réflexion, réfraction, angles d'incidence, cuillères plongées dans l'eau et qui paraient brisées. Le jeune professeur aux yeux verts, très intelligent, qui allait disparaître de l'école peu de temps après ça, lui demanda comment l'image se forme dans l'œil. Sur quoi, Niku, à la surprise des autres élèves, mais aussi certainement du professeur, avait demandé à son tour ? Du point de vue optique ou anatomique ? Les deux, répondit amusé le professeur. Et Niku se mit à expliquer la vue, la structure du globe oculaire, l'iris, la pupille et la rétine, l'image inversée transmise par les couches de cônes et de bâtonnets, transformées en impulsions électriques, les nerfs et le chiasme optique, les projections sur le thalamus et ensuite dans la zone optique des lobes occipitaux. Il ajouta tout ce qu'il savait sur les rayons de lumière, sur leur focalisation dans la lentille molle du cristallin et sur leur projection sur la rétine et même sur la tâche aveugle que nous avons tous et que tous nous ignorons. Mais combien de tâches aveugles métaphysiques, émotionnelles, mystiques et karmiques notre être fantastique de chair et de pensée n'a-t-il pas ? Dans la zone nommée Makula Lutea, il parla avec précision comme un livre plus d'une demi-heure pendant laquelle on n'entendit pas un souffle dans la classe. Jamais un professeur ne leur avait parlé de cette manière. Quand Nikou se tut, le jeune homme en chair resta un temps immobile. Il voulut dire quelque chose mais renonça, regarda par la fenêtre où ses yeux verts prirent en intensité et ouvert des branches de mûrier qui battaient à la fenêtre. Puis, il saisit le cahier d'appel et sortit sans dire un mot. À partir de ce moment, Vasquidée devint une légende de l'école, tout comme il allait être au lycée Saint-Sava, au centre de Bucarest, la nouvelle ville de résidence de ses parents. Car un oncle de Frosina était mort de manière inattendue et lui avait laissé en héritage à cette seule parente en vie une demeure d'une noble et généreuse laideur, un néoclassique jaunie comme une dent gâtée, dans un quartier bucarestois plein de ce type de maisons commerçantes, pourvues d'une marquise colorée au-dessus de l'entrée et d'une cour avec une statue ou une fontaine au milieu. Le jeune homme avait été admis avec brio dans le plus célèbre lycée de l'époque, recommandé par ses notes maximales dans toutes les matières, en sport seulement obtenu de manière malhonnête, en échange d'une roue de fromage par trimestre. À Saint-Sava, Vasquider put faire montre comme le pan déploie sa queue de la pléthore de singularités et d'insolites qui allaient toujours l'accompagner jusqu'à sa triste disparition en 1907. La grand-mère, Alessia, qui entra dans les ordres trois ans après avoir mis au monde Hortensa, conçue avec un inconnu ou avec aucun homme par on ne sait quelle parthénogénèse, tout comme Hortensa allait concevoir Flora Bella, racontait souvent, lors des visites de sa petite-fille à son couvent, que l'arrière-grand-père avait aidé dans son adolescence un des célèbres cinglés de Bucarest, avec Kimitsa, Sanjereche, Barbucica et l'onaniste Ibrick. Mais différent de ces derniers, car son extravagance ressemblait plus au décadentisme et au dandisme qui fleurissaient alors, en Occident, qu'au style faux-bourrien, apoplectique bucarestois, et il annonçait la bizarrerie assumée des surréalistes. Comme Baudelaire qui était mort en murmurant « Non, crénon ! » plus de vingt ans auparavant, le jeune Vasquide se présentait souvent au lycée et en public avec les sourcils rasés et peints en vert ou en bleu. Un jour, il provoqua des évanouissements chez les dames en sortant se promener sur l'avenue de la Victoire avec les joues transpercées d'une lancette aux extrémités de laquelle pendaient deux lézards d'émeraude. Il portait le crâne rasé et orné de tatouages qui en reproduisaient exactement les os délimités par les méandres des sutures et, de plus, attentivement numérotés et achurés. L'os frontal, l'ethmoïde, le sphénoïde, les pariétaux, les temporaux et l'occipital. Les os de la base du crâne étaient seulement suggérés par des raccourcis ingénieux. Plus tard, quand le rêve adolescent se fut résorbé et que Vasquide devint un savant honorable, avec les cheveux qui avaient poussé sur le tatouage crânien comme une jungle aurait recouvert les temples antiques d'une civilisation disparue, il raconta qu'il s'était fait faire son tatouage à la prison de Vakaresti où un maître dans cet art et aussi un faux menailleur endurci dans le crime avait travaillé à partir d'une planche anatomique arrachée et un traité d'ostéologie. Ce qui ne se voyait pas et que personne ne savait encore car Vasquide s'était encore plus enfoncé dans la schizoïdie et la solitude qu'à l'école primaire, c'était que le tatouage de la tête se prolongeait sur les chines où chaque vertèbre était dessiné avec maestria et numéroté à l'aide de flèches qui pointaient sur les côtés de la colonne. Par une sorte de fantaisie, les cinq vertèbres lombaires dessinés sur la peau sèche des reins du jeune homme d'à peine 17 ans étaient colorés. De haut en bas, les os annelés avec leurs épines et leurs tissus spongieux étaient roses sales, bleus foncés, rouges, oranges siennes, jaunes lumineux. Vasquide ne sut jamais pourquoi le détenu avait dépassé les indications données et le modèle de la planche. Il découvrit tout simplement les vertèbres colorés chez lui quand la torture du tatouage avait pris fin en se plaçant dos à la glace de l'armoire et en regardant dans un petit miroir mais la combinaison de couleurs lui provoqua une sorte de plaisir extatique comme s'il avait vu son aura brillé autour de son corps en un arc-en-ciel aux cinq nuances magiques. C'est bien, se dit-il comme s'il venait de comprendre qu'il devait en être ainsi puis il pencha la tête vers l'arrière de telle sorte que, comme celui d'un nageur, son crâne pénétra dans les os du miroir jusqu'aux oreilles puis avec tout le visage avec les yeux toujours grands ouverts avec ses lèvres féminines et son menton. Vasquidé s'effondit dans le royaume du rêve pendant une minute qui lui parut des siècles. Ses pensées jusqu'alors tubulaires et froides comme des fioles de cristal éclatèrent comme éclate le bouton de la fleur de lys en s'arquant et en se tordant dans une inflorescence mirifique. C'étaient les tableaux floraux des maîtres hollandais. C'était la pléthore de bleus et de verres métalliques des queues de pan. C'était la sèche dentelle des fleurs de glace. C'était l'anatomie des petites peaux et de gueules de chat de la vulve. C'était l'explosion de noir peiné et vésiquant du malheur en amour. C'était tous les paysages du monde. C'était le flottement de la lumière sur tous les golfs. C'était la cruauté tranquille de toutes les bêtes sauvages à fourrure rayée. C'était une robe de mariée cousue de toutes les villes. C'était un bassin énorme, souterrain, rempli de toutes les larmes jamais versées. C'était l'homme retourné sur l'envers, le gant humain avec les organes internes en pleine lumière, le sapin de Noël humain avec ses ornements de ganglions lymphatiques, intestins, glandes et eaux, avec les fils d'or des veines et des artères, tandis qu'à l'intérieur brûlaient les constellations, le soleil et la lune. Le crâne de Vasquidé n'appartenait plus au cosmos. Il était soudain rempli, comme le Saint Graal, du hachis chialin du rêve. Quand il sortit la tête du miroir, encore plein de gélatine d'hallucination, le jeune homme comprit que la véritable voix mène vers l'intérieur, comme la galerie du mineur qui sort de l'ombre les cristaux mirifiques. Il en conçut du mépris pour les extravagances superficielles de sa vie précédente. Il laissa ses cheveux poussés par-dessus le tatouage, il revêtit les costumes qui s'y est à un jeune homme studieux, et il voit à l'oubli sa vieille personnalité que beaucoup t'avaient associée à l'ébé Frény. Tu ne pouvais pas planter le rêve dans le monde, car le monde lui-même était un rêve. Toutefois, dans les cliniques les plus modernes de Vienne et de Paris, alors qu'aucune ne s'était encore bien affranchie de Galles, Lombroso et Mesmer, la fin de siècle a vu une résurrection de la recherche sur l'esprit humain. Les romantiques avaient découvert cinquante ans plus tôt le rivage perdu du rêve et de l'enfance. Achim et Bettina von Arnim, Jean-Paul, Hoffman, Camisso, Nerval, Peau. Ils avaient souvent écrit à tort et à travers, mais ils avaient su saisir comme une petite flamme qui s'élève du bois humide la grande lumière du rêve. Libérés de toute parabole, taxonomie et explication, hétérotopique et sidérante, sur leurs pas, Nietzsche, Kierkegaard et Dostoyevsky creusèrent plus profond, plus à rebrousse-poil du progressisme inepte de leur époque, dévoilant l'abysse de la pensée, insondable comme les complexes karstiques, la honte, la gêne, la déception, la peur animale, la haine, la cupidité, la veulerie qui giste en nous, la volonté pervertie qui déforme le château de cristal de la pensée. Les poètes, le flambeau de la recherche du moi profond passa aux philosophes qui le transpirent ensuite aux cliniciens. Charcot et Freud étaient les nouveaux prophètes et le jeune savant va se quider entra de proche en proche en lisant des livres qui renvoyaient à d'autres livres dans le domaine de la psychologie abyssale et de la recherche de la facette la plus énigmatique de la vie humaine, le sommeil et les rêves. Il suivit pendant quelques années les cursus de philosophie et de lettres à Bucarest. Durant cette période, il s'appropria la ville hallucinante, sans doute la plus triste du monde, cet océan de toits bizarres et de figurines de plats très prêchés, de murs aveugles et de verrières, et avec l'argent du fromager qui se rengorgeait et à qui mieux mieux d'avoir un fils étudiant, il loua et ensuite parvint même à acheter le studio dans lequel Irina et moi nous trouvions à présent avec Flora Bella en train d'écouter son récit. Dès lors, son univers se borna à l'espace désolant de Saint-Giorg où les tramways tournaient autour d'une église qui s'ébranlait à chaque passage d'un wagon plein de voyageurs et les auréoles des saints sur les fresques du Prunaus en vibraient de manière sonore comme de grandes bulles de savon irisé. Les soirs, quand l'air devenait rouge de poussière, quand les silhouettes des passants semblaient des ombres de l'enfer, le jeune homme se promenait seul pendant des heures en direction de la tour Coltsey et retour vers l'hôpital Contacuzzino, traversant assez souvent la vieille ville, le cœur de la rose d'enduit écorché, ce fagot de rue et de maison qui se vidait totalement de ses habitants à l'heure des vèpres. Il rentrait ensuite chez lui et il commençait sa journée de travail qui pour lui était la nuit. Bientôt, il quitta les préoccupations philologiques ainsi que l'étude de la philosophie et son seul sujet de recherche resta le rêve. S'il n'y avait eu les rêves, nous n'aurions jamais su que nous avons une âme. Le monde réel, concret, tangible, aurait été tout ce qui est, seul rêve à nous permis et parce que seul, incapable de se reconnaître en tant que rêve. Nous doutons de lui parce que nous rêvons. Nous ne le percevons comme ce qu'il est, une sinistre prison de l'esprit, que parce que, fermant les yeux durant la nuit, nous nous réveillons toujours de l'autre côté de nos paupières. C'est comme les voyages qui t'ouvrent les yeux et l'esprit, comme le vol de l'oiseau qui voit depuis les hauteurs des rivages éloignés. Ton village n'est pas le seul au monde et il n'est pas le nombril du monde. Les rêves sont des cartes où apparaissent les vastes territoires de notre vie intérieure. Ce sont des mondes, avec une dimension en plus par rapport au monde diurne et surtout par rapport à notre cerveau qui traverse les nouveaux paysages sans pouvoir comprendre. Dès les bancs de la faculté, où il avait étudié Schopenhauer et Nietzsche et où il avait lu Nerval, Barbette, de Réveillie et Baudelaire, Nicolas Evasquidé avait compris le mécanisme du rêve et perçu ces détails scintillants, tout comme Tesla pouvait visualiser ces moteurs à courant alternatif rendus concrets en l'air pièce par pièce sous ses yeux. Nuit après nuit, nous nous endormons et ensuite nous rêvons. nous plongeons dans la citerne d'or fondue de nos visions. Comme les pêcheurs de perles, nous ne pouvons nous attarder dans ces espaces. Le besoin de respirer et la pression dans les tapons nous forcent à remonter périodiquement à la surface. Chaque matin, nous ouvrons le point pour dévoiler qu'il huisse entre les lignes de la main les perles couleur de brume pour lesquelles nous avons mis notre vie en danger. De petits fragments de nos intérieurs veloutés. Alors que nous allons là-bas chaque nuit, le plus souvent, nous en revenons les mains vides. Nous en restons étonnés et tristes car nous savons que nous sommes descendus. Nous nous souvenons avoir ouvert au couteau les valves des coquillages mais les perles se sont perdues en route. Comme s'il s'était agi seulement des nuages inhabituellement compacts ou de poissons des abysses qui auraient explosé sous leur propre pression intérieure. Des perles que nous réussissons à conserver, appelés rêves comme nous dirions en montrant une écaille voici un poisson et montrant un os hyoïde voici l'homme toutes ne sont pas de la même qualité. La texture et la couleur la taille et la douceur au toucher varient tellement et notre état d'émerveillement et de magie est si différent que même à l'époque où les rêves étaient seulement les accessoires des paraboles et des contes qu'ils figuraient dans de longs tableaux assortis d'explications univoques si tu rêves que tu urines vers le levant tu deviendras roi les taxinomies de la nuit les rangeaient avec soin dans des insectariums eniriques. Pour Chalcidius que Vasquidé avait lu dans une édition de sa traduction du Timé qui comprenait plus de commentaires en bas de page que de textes ce philosophe du IVe siècle après Jésus-Christ les rêves étaient de trois sortes les premiers avaient leur origine dans les deux âmes que nous avons la sublunaire inférieure et celle d'au-dessus de la lune notre âme mondaine suscite les somnium ou fantasmas des rêves produits par les impressions extérieures ou par les restes mnésiques de la veille ils n'ont aucune signification ils ne sont qu'une rumeur lointaine du monde filtrée par les parois des paupières fermées l'âme supérieure produit des rêves énigmatiques des labyrinthes où son esprit reste dans l'errance visum oneiros eux non plus n'ont pas de sens élevé ce sont seulement des sphinx assoiffés de sang la deuxième catégorie de rêve est celle de ceux qui sont envoyés par les anges ou les démons admonitio ou crématismus ce sont les rêves qui te poursuivent les révélations promises mais encore non concrétisées comme un mot que tu as sur le bout de la langue et que tu ne te rappelles pas peu d'hommes ont fréquemment de tels rêves mais ceux qui les ont vécu ne peuvent plus les oublier ce sont ceux dans lesquels tu croises des êtres chers morts depuis longtemps ou bien de terrifiantes araignées qui te fouillent l'esprit et encapitonnent de soi les souterrains l'extase et le cauchemar unis parfois dans les rêves d'accouplement agonique de sexes qui se cherchent et se pénètrent à l'infini libérant l'aura de plaisir amoral du vice sont la peine ou la récompense que nous recevons les lèvres gonflées de volupté ou les dents découvertes par le hurlement des anges de l'espace inter-synaptique le deuxième genre de rêve ne dit rien non plus sur toi sur ta véritable icône car la révélation celle que tu ne reçois que de rares fois dans la vie le rêve essentiel plus vrai que la réalité et seul tunnel ouvert dans la paroi du temps et par lequel tu pourrais t'évader n'est apporté que par la troisième sorte de rêve le rêve suprême le rêve d'évasion il vient d'une autre dimension et porte le nom d'Orama c'est le rêve limpide sans ambiguïté car l'énigme devenu hyper-énigme se dévoile à l'âme avec une limpidité hallucinante sans ombre comme une pyramide de cristal au milieu de notre esprit Orama est le plan d'évasion que tu reçois dans ta cellule grâce au martèlement répété dans un mur qui donne pourtant sur des dizaines de mètres de vide au-dessus de la mer clair devant toi mais encore étranger et inutilisable tout comme l'est une page imprimée pour un illettré tout comme le sont les rangées d'équations pour le profane tu vois tout clairement chaque lettre avec ses embattements chaque chiffre avec son absurdité mais qu'est-il écrit là et comment ce qui est écrit est-il lié à ton sort tu reçois des instructions vitales dans une langue inconnue ou dans un code imperceptible par tes sens et pourtant tu sais que là sont le chiffre et la réponse et tu t'efforces de les décrypter Orama est une voix chuchotée sans cordes vocales ni trajets phonateurs qui t'appellent en pleine nuit par ton nom c'est ce que tu te chuchotes à toi-même toi qui sais bien davantage qui sais en fait tout sur toi-même celui qui ne sait pas qui le sait Vasquide quitta la faculté bucarestoise sans obtenir sa licence pour un safari qu'il poursuivit toute sa vie la chasse au rêve suprême Orama Pour arriver à le vivre lucidement à le manipuler avec son propre esprit et surtout à se sortir sain et sauf de la fantastique aventure il fallait vivre dans une ville de rêve Bucarest avec ses différentes ruines ses frontons ses statuées bréchées et ses verrières aux vitres brisées ne pouvaient le conduire au-delà de crématismus Lors d'un des derniers jours passés à l'université de Bucarest Vasquide eut la chance de rencontrer son idole Alfred Binet dont il avait lu avec passion et de bout en bout les traités de psychologie appliquées Binet tenait un discours élégant à la faculté de lettres et de philosophie parlant de la toute nouvelle méthode de mesure de l'intelligence humaine normale et pathologique laquelle méthode portait son nom ainsi que celui de son collaborateur Théodore Simon à la fin Binet qui paraissait avoir été découpé dans une photographie de savant de l'époque avec les favoris la moustache en guidon et le lorgnon étincelant tantôt d'une lentille tantôt de l'autre demanda des volontaires pour l'application de son test Vasquide leva le premier la main et une demi-heure plus tard il se trouva avec une quinzaine d'autres étudiants à travailler minutieusement sur un formulaire étrange qui ressemblait plus à une suite de codes cryptographiques qu'un test d'intelligence quand ils eurent fini le célèbre savant ramassa lui-même les feuilles et se retira dans une petite pièce voisine il revint au bout de quelques minutes seulement si pâle que le complexe ornement capillaire de ses lèvres et de ses joues brillait plus fort que ses boucles noisettes qui est monsieur Vasquide demanda-t-il d'une voix tremblante c'est moi répondit le jeune homme en se levant étonné venez face à face à la table dans la petite salle Binet lui dévoila en le regardant dans les yeux que l'étude de ses réponses totalement inhabituelles le signalait comme oniromancien et même d'un exceptionnel talent pendant que le savant se perdait en exclamation et en superlatif montrant sur le questionnaire ici et là comment il avait pulvérisé le cadre de ce que l'on pouvait attendre d'une intelligence normale brisant les paramètres de l'échelle pour atteindre à ce qui ne tenait plus de l'intelligence ou de la raison mais d'une sorte de lévitation de l'esprit au-dessus de lui-même Vasquide voyait déjà Paris le seul lieu sur cette terre où l'on pouvait arriver à l'orama et en effet lui prenant les deux mains avec enthousiasme Binet lui révéla qu'il avait la possibilité de lui accorder une bourse Hillel de deux ans pour travailler avec lui à Paris au laboratoire de psychologie physiologique de l'école des hautes études de la Sorbonne dès l'été suivant celui de l'an 1895 Vasquide emménageait rue Saint-Denis errant par les longs boulevards parisiens bordés d'obsédants bâtiments de cinq étages et sous l'ombrage de gigantesques platanes délavées il vécut pendant ses jours ensoleillés une solitude totalement différente de celle à laquelle il était habitué il était si seul que son corps ne faisait même plus d'ombre il ne voyait que Binet quelquefois par semaine et aucune de ses visites ne durait moins de six ou sept heures ils écrivirent ensemble dans une sorte de communion d'idées quelques travaux si étranges qu'ils ne furent jamais présentés à la communauté scientifique la logique morbide les hallucinations télépathiques et surtout le terrible essai essai sur la psychophysiologie des monstres humains Binet le coopta dès l'automne après avoir exposé les grandes vertus de rêveurs du jeune roumain devant un jury de graves visages masqués dans l'obscur confrérie des oniromanciens fondés quelques années plus tôt et qui rassemblaient dans divers domaines des personnalités désirant devenir des explorateurs du rivage des rêves la confrérie était sur le modèle du fameux groupe poétique des hydropathes fondé une décennie auparavant et où Jules Laforgue Charles Grosse Maurice Rollina et d'autres finambules du vert symbolistes avaient été actifs l'épreuve du feu que du passé de jeunes chercheurs fut la même que pour tout nouvel initié sous les fondations de la Sorbonne on descendait dans un habitacle occupé presque entièrement par un bassin d'eau tiède celui qui était mis à l'épreuve devait dormir une nuit dans le bassin debout la plante des pieds plaquée au fond de la citerne avec seulement les narines et le haut du crâne qui dépassaient hors de l'eau autour de lui flottant à la surface intacte cinq oniromanciens s'allongeaient comme les pétales d'une marguerite et leur tête entourait de près celle du rêveur central ils étaient tous nus et tous dormaient ne glissant qu'à peine dans le bercement des masses liquides dans l'obscurité profonde le matin les six devaient mettre leur rêve de la nuit par écrit le candidat était admis si leur rêve coïncidait au moins à moitié car les éléments communs étaient mis au compte du talent du rêveur et à son pouvoir de transmettre son expérience onirique Nicolai devenu Nicolas pour tous ses étrangers accepta d'être le cœur et la tige de la fleur aquatique naturellement il eut quelques difficultés à s'endormir en restant debout aidé seulement par la totale privation sensorielle qu'il vivait les cinq qui étaient entrés un par un dans le noir ne se connaissait pas bientôt suite peut-être à un long exercice tous dormaient on n'entendait que leur respiration filtrée pour sûr par les mêmes barbes et moustaches que portaient tous les personnages de l'époque puis il sembla qu'elles devenaient imperceptibles Vasquidé visualisait son cerveau comme si le reste du corps avait fondu dans l'eau et autour de lui il vit cinq autres cerveaux comme les pétales d'un lotus ouvert au milieu du bassin il ferma les yeux et s'endormit de sorte qu'il ne put pas voir les bandelettes de lumière dorée timides et rétractiles comme les antennes de l'escargot et qui s'étiraient de son esprit à ceux d'alentour brillant dans la nuit comme les pointes d'une couronne personne ne les vit d'ailleurs car la pièce voûtée était hermétiquement fermée de l'extérieur Au matin tous les oniromanciens interrogés séparément rapportèrent le même rêve Vasquidé devant un membre éminent du groupe qui comprenait environ deux cents hommes de tous statuts sociaux En vertu d'un machisme bien enraciné dans les mœurs de l'époque les femmes considérées comme un hybride entre l'enfant et l'adulte n'étaient pas admises Dommage parce que le savant roumain croyait surtout dans l'âme féminine des états oniriques et il voulait faire des expériences avec les femmes le plus possible et les plus différentes qui soient La disgrâce calémiteuse qu'il connut dans le groupe des oniromanciens et son retour à Bucarest ont surtout été une conséquence de cette oubrisse et surtout à cause de Chloé Dès ses premiers mots quand elle se présente à des inconnus Flora Bella n'oublie jamais les allusions au sang français qui coule dans ses veines Plus elle devient familière avec quelqu'un plus ce privilégié obtient de détails sur son arrière-grand-mère Chloé sur sa chevelure de Vénus poticellienne mais rouge feu sur les constellations de tâches de rousseurs qui recouvraient la moindre parcelle de son corps sur son appétit fabuleux sur sa liaison avec un marquis et sur sa mort tragique comme annonçant celle d'Isadora Duncan Pendant un festival aéronautique sa crinière se coinça dans le treillis d'osier de la nacelle d'une montgolfière qui s'élevait et qui l'emporta dans les nuages sous les yeux horrifiés des spectateurs et sans que le navigateur ait la moindre idée du leste qui l'emportait avec lui le ballon s'était élevé dans la stratosphère et à l'atterrissage le corps de Chloé s'était brisé en morceaux translucides et couleurs de brume comme celui d'une grande poupée congelée mais à l'époque où Nicolai mettait au point ses expériences dans sa cellule parisienne la rousse était seulement une des centaines de prostituées qui se postaient le long des murs à proximité de la porte Saint-Denis des filles de toutes les nations couleurs et spécialités de la fée en marbre antique à la naine hideuse des chinoises et des javanaises impénétrables parfois aux propres aux vieilles grotesquement fardées la peau du cou pendante comme le jabot de poules counues des fausses femmes à double usage aux adolescentes angéliques jupes courtes et nœuds dans les cheveux coiffées par une maman aimante dans ce fourmillement de parfums de poitrines exhibées et d'hommes ténébreux qui tâtaient la marchandise avant la transaction dans la lumière d'urine des lampadaires les chercheurs des rêves passaient nuit après nuit pour trouver la proie parfaite la proie sexuelle en même temps que psychique car fait étonnant et contre-intuitif pour ne pas dire scandaleux chaque putain et même la plus malade et la plus déçue qui ne pouvait ouvrir la bouche sans hurler des obscénités et en qui sept ou huit hommes se vidaient chaque nuit dans tous ses trous rougis et tumifiés par l'huile et l'abus avait un cerveau identique à celui de Volta Flammarion Immanuel Kant ou Leibniz et à travers lui il avait accès à l'espace logique à la sphère de cristal des étoiles fixes à la connaissance du bien et du mal que seuls les archanges avaient un jour eu avant lui sur leur chair malaxée par les hommes et les femmes pleines d'équimose et d'excoriations sur leur charogne verdie ne connaissant que la lumière malsaine du gaz lampant sur l'enfer de leur appareil urogénital s'élevait par le tube des vertèbres pour s'ouvrir sous la coupole crânienne le plus pur le plus diaphane le plus virginal et le plus fragile clope de pissenlit le cercle mystique de l'esprit ce n'était pas l'esprit des penseurs des mathématiciens et des savants qui intéressaient Vaskidé mais celui des femmes perdues des filles du plaisir parce que le diamant se voit mieux sur le velours noir et que le paradis est éclairé par les flammes de l'enfer chaque nuit il choisissait une femme chaque nuit il essayait avec elle une nouvelle forme de volupté alors que les possibilités d'accouplement de nos corps semblent pauvres et stéréotypées le plaisir jaillit de mille façons différentes grâce à l'inépuisable souffle de volupté de l'esprit le sexe entre les cuisses le sexe entre les fesses et dans la bouche chaude humide avec sa langue plus érotique que les lèvres de la vulve ne sont que la fondation rapidement cartographiée de l'édifice de l'amour charnel mais le centre du plaisir est dans le cerveau et ici s'ouvre un labyrinthe de sentiers sombres et brûlants révélés à moi par Irina durant les récits qu'elle me faisait à l'oreille d'une voix rauque et essoufflée pendant que nos mains caressaient avec délicatesse et obscénité nos sexes tantôt le nôtre propre tantôt celui de l'autre révélée d'Avasky D 80 ans plus tôt par les centaines de femmes qui passèrent dans son lit durant la période parisienne qui passèrent à l'esprit 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 de l'esprit factors psychological sex stimuli to monitor internal brain traffic computer controlled machines to cause orgasms sexual intercourse gradually fall into oblivion il apprit ainsi qu'existe une intelligence du sexe tout aussi étonnante que celle du cerveau que tout comme le cerveau suinte de désir le sexe irradie de sagesse divine les femmes de rue les plus désirées et les plus recherchées n'étaient pas les grandes beautés souvent frigides c'étaient les savantes du plaisir les penseuses de la passion les poétesses de la volupté parmi elles toutes Chloé avait le génie irréductible et miraculeux de l'étreinte sexuelle elle ne faisait rien de spécial de différent de pervers elle était plutôt timide et sage au lit comme une épouse chaude et gentille mais pourquoi les hommes étaient-ils essorés au petit matin pourquoi revenaient-ils le lendemain pourquoi la recherchaient-ils ensuite les yeux brillants chaque nuit nouvelle pourquoi un sonnet te laisse-t-il froid pendant que l'autre composé par un grand poète suivant les mêmes règles de prosody et utilisant lui aussi des mots te bouleverse-t-il totalement Vasquidé considérait le sexe comme un portail vers le vrai palais qu'était le cerveau comme si le tunnel vaginal et les autres avaient conduit dans les profondeurs du château de cristal car sa nuit avec une femme étendue dans le lit avec lui ne commençait qu'après la fin des enroulements et des pénétrations quand dans la chambre retombait le calme à peine troublé par le murmure incessant de la rue alors les deux animaux qui s'étaient fondus l'un dans l'autre de manière sauvage et tendre fermaient les paupières et presque en même temps perdaient le monde pendant deux ans Vasquidé s'endormit en tenant la main d'une femme étrangère mêlant ses doigts au sien comme si elle avait été une douce fiancée connue depuis l'enfance il dormit et rêva il rêva leur rêve comme s'il avait aspiré par les narines dans un billet enroulé des lignes de cocaïne chacune d'une autre nuance d'une autre consistance et d'une autre texture comme les trente crayons de couleurs des trousses de notre enfance les rêves de la kirghiz de l'autentote de l'uruguayenne de l'arabe les rêves de la lesbienne et ceux de l'étudiante brillante qui pratiquait la prostitution par plaisir et par perversité les rêves de la chanteuse de cabaret de la mendiante cigane de la gamine de 15 ans et de la femme aux cheveux gris plus douce à étreindre que la nubile chaque femme était dans sa vie quotidienne un climat un monde mûr et savoureux comme une figue avec ses soeurs et ses amants de coeur et ses enfants et ses parents et ses sous et ses affaires mais chacune était elle-même en rêve seulement là-bas aucun homme ne parvenait là-bas elle vivait seule avec la volupté intime et profonde de celle qui durant les paresseuses après-midi nues et ouvertes dans leur lit se donnent à elles-mêmes les yeux mi-clos du plaisir Nicolai se laissait envelopper nuit après nuit dans les chevelures d'or de leur vision comme dans un filet doré de fils d'araignée connecté à leur esprit captif connecté à son esprit non rassasié il créa ainsi entre les crânes avec lesquels il était entré en contact une sorte de ville souterraine une fourmilière ou une termitière aux chambres sphériques reliées par des tunnels longs et aérés au centre se trouvait sa tête de maître des rêves autour se trouvaient les centaines de crânes de rêveuse il se promenait des nuits entières dans son grand château il arrivait dans ses sphères éloignées comme des grottes bourrées de pierres précieuses il allait tour à tour dans les terrifiants bordels et dans les chambres extatiques de torture comme un goûteur de vin il expérimentait somnium et fantasma visum et oneiros mais le plus souvent il restait dans ceux envoyés par les anges mauvais et les démons bénins admonitio et crématismus créature grande et étrange enroulée dans son manteau il glissait semblable à l'anticroi de Cla dans le labyrinthe souterrain de sa vie nocturne il ouvrait des portes qui donnaient toutes dans des pièces circulaires il montait et descendait des escaliers dans de gigantesques cellules de marbre il se réjouissait de tous les biens de son temple onirique dans une des chambres seulement il n'avait pas la permission d'entrer car il savait que là enfermé dans un tonneau au cercle d'acier et attaché par des chaînes épaisse comme le bras attendait un monstre effrayant car il naît de château sans sa chambre interdite là où repose le plus insupportable objet du cosmos la vérité de château de château de château Pendant deux ans, Vasquide expérimenta avec bonheur Dans sa cellule, les plaisirs sexuels et les rêves si étroitement apparentés Mais tant qu'il n'eut pas rencontré Chloé Il ne put accomplir aucune de ses recherches ni son destin Il maudit si souvent le jour, un 19 novembre, où il la rencontra Mais il remerciait encore plus souvent le ciel du fait que, par elle Il était arrivé au rêve suprême, au Rama La femme lui avait d'abord paru banale, semblable à toute À part son odeur particulière, de rousse, qui l'avait prise par surprise Et la lui avait fait préférer aux autres putains qui tenaient le mur Chloé était massive, comme une lourde statue d'airain Comme allaient l'être sa fille, sa petite-fille et son arrière-petite-fille Quand elle s'assit sur le lit, les lattes sous le matelas craquèrent Et l'homme grand et mélancolique sentit ses forces l'abandonner Il s'allongea près d'elle et l'enlassa comme les autres Mais son sexe resta mou et petit comme une chenille Et tous les efforts mentaux, l'imagination débridée, la caresse de sa main ou de celle de la femme Ne parvinrent à le réveiller Il se limita à embrasser, enveloppé dans ses mèches de cuivre La première femme qui le rendait impuissant Et c'est ainsi, les lèvres unies et leurs longs cils emmêlés Qu'ils s'endormirent tous les deux Elle se fondant dans sa poitrine Et lui, sur le dos, enfonçant sa tête très en arrière Dans le miroir du rêve Dans le rêve de Chloé Qui devint aussi celui de Vasquidé Pendant l'année dont ils passèrent chaque nuit ensemble Ils marchaient en se tenant la main Dans une cyclopéenne salle circulaire Plus vaste que l'espace ouvert Plus spacieuse que l'esprit La salle était dominée par une voûte d'une hauteur vertigineuse Et sous leurs pieds des chaussées Puisqu'elle et lui étaient totalement nus Les douze dalles de pierre transparentes Renvoyaient un chouinement à peine perceptible Derrière eux, dessinés dans le brouillard Leur trace s'éteignait lentement Se résorbant dans les carrés de deux couleurs Comme les cases d'un plateau d'échecs Dans l'enceinte gigantesque de la salle Était dispersé, aussi petit qu'une population myrmécole Des gens, des gens de toutes sortes Des hommes et des femmes Des vieux et des enfants Qui, immobiles comme des statues Regardaient tous dans une seule direction C'était celle vers laquelle Ils se dirigeaient eux aussi Le centre sacré de la salle Pourtant, quand le couple aux mains enlacées Passait près d'eux Ils le regardaient avec une expression énigmatique Un sourire sombre Comme si la révélation qui les attendait Au centre Avait encore pu être évité Mais Chloé et Nicolai Attirés comme des papillons par une flamme Avançaient dans la foule Qui se pressait de plus en plus À mesure qu'ils approchaient du but L'air semblait s'épaissir lui aussi Prendre la consistance Le grondement sourd et le goût alcalin Du vent partant orageux Ils s'avancèrent À travers des centaines de rêves Sous cette voûte plus ample que la voûte céleste Se heurtant à des groupes de personnes Dans des abys étranges Certains d'une autre époque Et se frayant un chemin Parmi leurs corps immobiles En venant à les bousculer carrément Quand la foule se fit compact Sur le parcours des rêves Qui se fondaient en un seul Devenu si obsédant et matériel Que Vasquidé Aussitôt qu'il retrouvait Chloé Le soir Oubliait ce qu'il avait fait dans la journée Commission, lecture, études, travaux de laboratoire Promenade rue Mouffetard et rue Morgue Comme si sa vie quotidienne Avaient été une décevante suite de rêves mortifiés Le ventre de Chloé se mit à grossir lentement Comme si à l'intérieur avait poussé un fruit magique Alors qu'il ne l'avait jamais pénétré Nicolai l'avait tout de même ensemencé Car la grande rousse nue A chaque nuit qui passait Devenait plus lourde Plus livide Avec le ventre plus plein La démarche plus chaloupée Avec sur les douze dalles Une empreinte du pied plus large Soulignée d'une menu rosée Qui s'évaporait après quelques instants Quand, au bout de presque trois cents nuits A avancer dans la salle circulaire En lutte avec la foule amassée vers le centre Les deux arrivèrent au premier rang des visiteurs Chloé était proche du terme Au centre de la salle Se trouvait un lit comme à l'hôpital Avec des montants métalliques blancs Le drap bien tendu sur le matelas Était recouvert aux trois cas Par une toile cirée marron Un garçonnet d'environ cinq ans Tout petit dans le lit trop large pour lui Était allongé avec la tête sur l'oreiller Il ne dormait pas Il regardait parfois à ses doigts Autrefois sur les côtés Il s'occupait avec les boutons De son petit pyjama Motif de zèbres et d'éléphants Il ne semblait pas voir les gens Qui s'étaient arrêtés À vingt mètres du lit Comme si autour de lui Avait été tracé un cercle infranchissable Vasquidé, du moins Le sentait dans tout son corps L'air, qui devenait toujours plus dense Se transformait Au-delà du cercle invisible En une gélatine suffocante Et hurlait de manière inaudible Comme une chauve-souris Ou comme un cétacé Dans la profondeur des océans Cela te repoussait de venir élastique Comme le pôle identique d'un aimant Des centaines Des milliers de regards Passaient toutefois la barrière Et revêtaient la scène D'une tension insupportable Pour le dernier rêve À l'approche du printemps Le cercle de ceux qui regardaient Fût crevé de manière inattendue Par une grande femme nue Enceinte Qui, se détachant soudain De son grand et saturnien mari Avança dans l'espace vide Et s'approcha du lit L'enfant l'avit aussitôt Et, sans paraître plus étonné Se redressa Et s'assit sur la toile Cirée marron La femme prit place À côté de lui Sur le bord du lit Et avec l'amour d'une mère Intensément Elle plongea son regard Dans ses yeux noirs Et rêveurs C'est alors que sortit De son ventre Une petite fille Propre Rose Et les yeux ouverts Comme une poupée vivante Qui s'éleva vers le ciel Au-dessus d'eux Juste retenu Par le cordon ombilical Comme un ballon Rempli d'un gaz Plus léger que l'air Vasquidée Étonné Regarda autour de lui Et vit que l'immense multitude Qui avait lâché Un cri de victoire Un cri de joie suprême Avaient les yeux Baignés de larmes La petite fille Lévitait Bougeant ses membres doux Dans l'espace ambré Comme un nouveau-né Plongé dans la mer Et qui nage Sans que personne Ne le lui ait enseigné Comme un phoque Souple et agile Le garçonnet Saisit le cordon Qui se perdait Entre les cuisses De la mer De laquelle aucune goutte De sang ne s'était écoulée Et il manœuvra La petite fille Comme un cerf-volant La faisant monter Et puis descendre Au-dessus des têtes Dans la foule Finalement Il se pencha Et de ses dents étincelantes Plus aiguisées Que tu n'aurais cru Il sectiona le cordon Laissant voir Comme dans un câble Isoler les deux artères Et l'unique veine Dont les extrémités Dépassaient d'un doigt La peau humide Qui les enveloppait Il laissa ensuite Le bébé s'envoler Et celui-ci S'éleva A l'apexe De la voûte Jusqu'à se fondre Dans l'obscurité D'ambre des hauteurs La femme totémique Et l'enfant Sans lacers Tête contre tête Regardant vers le haut Le bébé Et ils restèrent ainsi Après sa disparition Formant comme un groupe Statuaire de la maternité Et peut-être Une piéta Couvert de la neige Des milliers de regards bleus Vers et marrons Jusqu'au moment Où Vasquidé Se décida à affronter Cet espace vivant Qui condait sourdement Cet espace psychique Des obsessions Et des phobies Pour amener sa femme A la maison Il se jeta En direction du lit d'hôpital Comme s'il s'était jeté D'un avion Sans parachute Et sans aucun espoir D'arriver indemne L'air fané Dense Écorchait sa peau La faisait onduler Sur les côtes Flotter dans le dos Comme la voie l'ondoyante Du Dimitrodon Tandis que Son regard se torsadait Depuis la cornée Et revenait à sa place Dans les globes oculaires Salissant ses rétines Mais l'homme Continuait d'avancer Dans la tempête émotionnelle Comme on affronterait La dépression Comme on oserait Défier ses hallucinations Sans médicaments Comme on s'élancerait D'un trapèze A l'autre sans filet Faisant en l'air Des pirouettes Et des vrilles De Virtuose Quand il arriva Au pied du lit Il s'accrocha désespérément Au cadre métallique Comme un noyer Et il tenta De prendre Chloé Par la taille Mais la rousse S'était vidé De sa propre substance Comme si A la façon des insectes La petite fille Avait occupé Tout le corps Et en serait sorti Par une fente Qu'elle aurait ouverte Longitudinalement Dans sa peau Sortant la tête Par la tête De la femme Le corps Par son corps Les jambes Par ses jambes Les bras Par ses bras Quittant finalement L'exuvie Totalement vide Simulacre inanimé Et cale translucide Destinée A se laisser décomposer Et éparpillée Par le vent Chloé Était à présent Immobile Et vide à l'intérieur Comme une poupée gonflable Et pourtant Ce n'était que là Trop tard Que son image Excita violemment L'homme qui Enfin Enfin Sentit son sexe En érection Plus puissant Et plus dur Et plus raide Que jamais Comme cela n'avait Jamais été possible Auprès de Chloé Et comme il savait déjà Que l'érection Accompagne toujours le rêve Quel que soit son contenu Nicolai Chloé n'était pas La plus profonde Des pièces De son palais intérieur Et il avait contemplé Sa vérité propre Dans la personne Du bébé Qui s'élevait au ciel Après Cette toute petite fille Inattendue Et inespérée Produit par La laitance Du rêve Vasquidé Erra le temps Qui lui resta À vivre Il demeura encore Une année à Paris Solitaire Se dédiant entièrement A son œuvre scientifique Il avait appris Et il le démontrait Dans les 80 études Qu'il avait rédigées Dans la fièvre Que les rêves Ne sont pas des images Mais des émotions Écrasantes Que les émotions Non maîtrisées Sans visage Souvent sans nom Revêtent le manteau De l'espace visuel En des scènes Et des personnages Pour danser Leur danse nuptiale Hideuse Enchantresse Perverse Et finalement Tueuse Si bien que le cœur Chassé du centre du monde D'entre le sexe Et le cerveau Et jeté à la poubelle Comme une loque romantique Qu'on ne porte plus Revenait dans le psychodrame Comme étant son véritable moteur Caché sous l'échiquier Puissant aimant Qui agrégeait La limaille de fer Sur des lignes De force courbe Et tendue Mais l'important Était la fillette Avant même de la retrouver Il lui donna un prénom Alessia Il la chercha d'abord Dans les orphelinats de Paris Où les sœurs Avait la garde De centaines de fillettes Sans avenir Les guidant Comme les troupeaux De pucerons Ensuite Il essaya De la trouver Dans les parcs Où les domestiques Promenaient de grands landaux Le long des allées Les gendarmes Furent bientôt mis Sur la piste D'un maniaque De haute stature Maigre et noireau Qui fourrait son nez Dans tous les landaux Portant des nouveaux-nés Et qui s'approchait Des bancs publics Où les nourrices Corpulentes Il fut arrêté Interrogé Libéré Les oniromanciens Qui voyaient déjà En lui un dissident Puisque la féminité Et le rêve Étroitement liés Dans l'esprit Du savant roumain Était pour eux Une hérésie Devinrent Avec l'annonce De son arrestation Carrément hostile À Vasquide Une nouvelle bourse Lui fut refusée Et toute chance De se faire engager Dans une clinique En France S'amincit Jusqu'à disparaître Totalement Après quatre années Parisiennes Les plus fertiles De sa vie Le maître des rêves Fut contraint De revenir au pays Il correspondit Cependant avec Binet Jusqu'à la fin De sa courte existence Conclu brusquement Et de manière bizarre À l'âge de 32 ans En 1907 Le fruit De cette étroite collaboration Tient dans les ouvrages Fondamentaux Du savant de Boutsau Essai sur la psychologie De la colère Psychologie de l'attention Et surtout Le sommeil et les rêves Cathédrale de sa citadelle Qui lui assura Sur les pas De l'interprétation Des rêves de Freud Publié une décennie avant Sa réputation de pionnier De la cartographie onirique De retour à Bucarest Vasquidé ouvrit soudain les yeux Sur l'architecture unique De cette cité Qui ne peut exister en réalité Il s'enflamma devant les correspondances Entre les ruines de la ville Et celles qui peuplaient Ses propres rêves Il fut ensorcelé Par ses halles Aux verrières cassées Par ses attendrissants ornements En stucs juchés Sur les corniches Et les balcons Comme un peuple d'estropiés Levant leurs moignons vengeurs Vers le ciel Il était médusé Par les murs aveugles Sur toute la hauteur Des maisons Il tenait avec peine A l'aide d'encre Et de traverses En métal rouillé Il prit pour habitude De se promener Dans la ville écrasée Par la canicule De parcourir Les quartiers excentrés Vers lesquels se dirigeaient Les bruyants tramways A cheval Et d'en découvrir Les tristes parures Un château d'eau noir De goudron découpé Sur le couchant Une vieille fabrique Rongée jusqu'à l'os Par les nuages Qui en pénétraient Les entrailles Un débit d'eau De celtes Où l'on remplissait Les bonbonnes En verre bleu D'un gaz jaune Sulfureux Porteur d'oubli Il se rendit compte Qu'il pouvait entrer Dans chaque maison Et en plus Qu'il pouvait passer De l'une à l'autre Par des portes Et des tunnels masqués De manière efficace Ou avec plus de négligence Bucarest Était une éponge En plâtre Une colonie De madré-por Un endroit Qui ne ressemblait A aucun autre En ce monde Chaque soir Il rentrait Avec une autre image En tête Tout comme à Paris Il rentrait Avec une autre femme Il rapporta Captif dans sa mémoire Les chiens jaunes Et flanqués Réfugiés Près des décharges Des pigeons Aux yeux humains L'éclat des rails Du tramway Sous le soleil L'éparpillement Et l'agitation Des feuillages Dans les rafales De vent brûlant Le désespoir Dans les yeux Des humbles employés Qu'il croisait Dans les rues désertes L'innombrable fois Battant le pavé Des rues Des quartiers excentrés Il se demanda S'il rêvait Et surtout Ce que voulait dire Être réveillé Dans une telle ville Une après-midi Se courbait Se courbait sur une étrange Deux fois la paume Deux fois la paume De la main Qui renvoyait Des éclats de soleil Les femmes Laissaient leurs tresses Pendres Par-dessus Les balustrades Des balcons Couvertes De percereilles Des bébés Tous nus Aussi sauvages Que les chiots De la maison Pendait à leur sein La colline verte Au bout du petit groupe De maisons Pouvait aussi bien Être un bassin Ou le toit bossu D'une vaste cabane A demi enterré Ou bien C'était seulement Un talus de poussière Apporté par le vent Pour enterrer Une maison écroulée Ou des ossements Mais Vasquidé Sut que c'était Un crâne Il l'avait vu Au cours de sa nuit À la Sorbonne Quand il avait été Plongé Nus À la verticale Dans la citerne Souterraine Et qu'il avait Juste le crâne Émergé Il avait alors Fait le rêve Que par des canaux Obscurs Et en dehors De toute interférence Que la connaissance humaine Puisse intégrer Il l'avait transmis Intégralement Dans les plus fins détails Aux cinq oniromanciens Qui flottaient Sur le dos Autour de lui Il marchait Dans le rêve Dans le rêve d'alors A travers une grande ville En ruines A l'une de ses extrémités S'élevait une colline Cernée d'un halo arc-en-ciel En rêve Vasquidé S'était dirigé Vers la grande cloche herbeuse Et avait grimpé On voyait clairement Les zones de suture Entre les os Le frontal Les temporaux Et les pariétaux Comme l'occipital Etait numéroté Ainsi que l'on procède Sur les crânes étudiées En laboratoire Et présentées Comme support d'enseignement Aux étudiants Les arcades puissantes A la base De l'énorme crâne Montraient Qu'il s'agissait D'un crâne masculin Quant à sa taille Vasquidé Avaient pu le mesurer En rêve Escalant la tête A partir de l'occipute Il avait fait Quinze pas Jusqu'au sommet A l'endroit Nommé fontanel Et encore quinze Jusqu'au front Qui descendait A la verticale Comme un mur haussé Il était retourné Au sommet De la tête Sous le splendide arc-en-ciel Et là Il avait perçu Le grondement C'était comme Un murmure continuel Mais toujours plus ample De moteur Cela venait De quelque part Au-dessous Et s'agrandissait Sans arrêt Bientôt Il était devenu Dominateur et monstrueux Comme le hurlement Des grandes cascades Pulçant toujours Plus fébrilement Comme une voix Qui t'ordonnait De te jeter Dans l'abîme Nicolai S'était fondu Dans ce hurlement Dans ce courant De terreur Qui le soulevait Le faisait tournoyer Comme dans une tornade Et bientôt L'homme avait hurlé Lui aussi Pas seulement Avec le larynx La langue Et les dents De toute la bouche Ouverte vers le ciel Mais avec chaque organe De son corps Dissout dans la peur Et le cri A l'aide Avait-il essayé De crier Fondu Dans l'or fondu Qui s'élevait De la grande fontanelle Vers les ciels Déjà rougis Mais il n'avait réussi Qu'à gémir Ses mots Quand il se réveilla Et perçut la froideur De l'eau noire Et à présent Dans la Bucarest De réelle Qui venait de voir S'ouvrir un nouveau siècle Le savant entendait Une nouvelle fois Le bruit sourd Provenant de l'intérieur De la terre On aurait dit Que ronronnait Un animal grand et lourd Niché là Pour un long sommeil Toute la colline Vibrait De manière perceptible Dans ce ronflement Pour l'instant léger Mais suffisamment puissant Pour que se détache Des pissenlits De la colline Deux ou trois minuscules Parachutes Qui s'envolait vers le quartier De l'abri Même l'arc-en-ciel Vibrait doucement Et ses bandes colorées Se fondaient les unes Dans les autres A leur point de jonction Vase guidé Redescendit Rentra chez lui Mais La nuit suivante Il y retourna Avec une pelle Et du côté opposé Aux maisons plongées Dans l'ombre Il se mit à creuser La base de la colline Les chiens couchés Hurlaient En ne levant que la tête Les chiens de la ville Les chiens jaunes Aux yeux d'hommes Que tu voyais partout Furent tendre les ordures Écrasés sous les roues Des charrettes Et jetés sur le bas côté Des chemins Où mendiant Sous les tables Détroquées Il lui fallut Deux nuits entières A creuser Sous la grande ours Et cassiopée Clairement visible Parmi les milliers D'étoiles Pour arriver à l'orbite Celle de l'œil droit S'enfonçait loin Dans la terre grouillante De l'ombrique Le savant La mit entièrement Au jour Et s'abrita Au petit matin De la deuxième nuit Dans la cavité Où s'il avait été Moins grand Il aurait pu tenir debout L'os Était lisse Et doux au toucher Entre les deux orbites Se trouvait Le vômer A moitié à l'air Lui aussi Sous le niveau De la terre Suivait la mandibule Qui Comme les vertèbres Du cou Et l'ensemble Du squelette Planté Jusqu'à quelques dizaines De mètres De profondeur N'avait jamais été Déterré Mais Vasquidé Voyait le squelette Dans son entier Avec les yeux De l'esprit Et il savait déjà Qu'autour des vertèbres Cervicales Se trouvait un collier Tressé du cuivre Le plus pur Le solénoïde En forme de Thor La source Des vibrations Et du bruit sourd Perçu à l'extérieur Sa cavité En forme d'œuf Le savant hésita Il évalua Pendant quelques minutes S'il fallait mieux Pénétrer directement Dans le crâne Ou enlever auparavant La terre Qui le recouvrait La tentation Était énorme Mais il maîtrisa Son élan compulsif Pendant deux semaines Prétextant Un objectif archéologique L'homme s'efforça Tout comme dans le rêve De la Sorbonne De déplayer Le demi-mètre De terre Qui recouvrait le crâne Des ouvriers Laidères Des cheminots Et des brigands Du quartier Auquel Vasquidé Promit des rêves colorés Comme jamais personne N'en avait eu avant eux L'homme enterré ici A vécu Autant des géants Leur disait-il Tout ce qu'il désirait Se réalisait en rêve Il ne fallut pas longtemps Avant que le crâne Numéroté De Ferentari Devienne Sous le nom De Halle de Vasquidé Un lieu de loisirs En ville Avec une foire Des balançoires Et des baraques de tir Des tziganes Qui prédisaient l'avenir Dans un coquillage Et des forts Qui brisaient des chaînes Entre leurs dents La mauvaise haute vie Le mou Et le vin Coulaient à flot Dans les troquets Des alentours Sur une ceinture De quelques mètres De large Autour de la tête Était placé des lits Des lits simples Rapportés des hôpitaux Et des lazarets Infestés de punaises Et couverts de draps douteux Mais qui étaient loués À des prix excessifs À qui voulaient passer Une nuit sous les étoiles À proximité De l'énorme crâne Les rêves des dormeurs Étaient absorbés par lui Qui sait comment Et il défilait Sur le ciel nocturne En couleur pastel Cru Passé Obscène Ou simplement En sépia Ou en noir et blanc Comme si la fontanelle Au sommet du crâne Avait eu une lentille De projecteur Semblable à celle Des phares isolés Sur les rochers De la côte La foule des curieux Regardait ce panorama Sur le ciel Se passant la langue Sur les lèvres Devant les rêves salaces Épouvantés Et hurlant Devant les cauchemars Et tombant Dans la rêverie Devant les paysages Du monde Des contes de fées Mais Vasquidé lui-même Propriétaire en règle Du terrain Où se trouvait la merveille N'était pas attiré Par l'étrange cinématographe Il tournait autour De la tête Toutes les nuits Se prenant les pieds Dans les ivrognes Allongés dans la poussière Essayant de se donner Une bonne fois pour toutes Le courage De la grande pénétration Il se décida finalement Une nuit de dimanche A lundi Quand la foire Sommeillait encore Il se glissa dans l'orbite Avec un burin Et une lanterne Et il se mit A briser l'os A l'endroit Où se trouvait déjà La faille Large d'une main Par laquelle Le nerf optique Entrait dans le crâne Au bout de ses deux heures De travail soutenu Il trouva la lumière D'abord Un point intense Éclatant Puis Une sorte de boule de feu Et finalement Après d'autres coups de marteau Sur la tête plate Du burin Une entrée brûlante Comme le soleil Au zénith de la voûte Par laquelle le rêveur Se glissa Avec le cœur Qui battait la chamade Alors qu'elle brûlait La lumière était froide Elle remplissait La grande cavité Où avait dormi Jadis Un cerveau Qui devait avoir pesé Plus qu'un éléphant A présent Les parois étaient nues Et lisses Conservant encore La trace Des anciens lobes cérébraux On aurait dit Une vaste salle Allongée Avec la voûte ivoire Et le plancher plat Il fallut Tavasquider Qui la regardait En plissant les yeux Quelque temps Pour voir aussi Les couleurs Et les détails De l'intérieur Du grand crâne Bientôt La lumière De feu glacé Aurait-on dit Ne lui parut Plus si puissante Et il put commencer A détailler Toujours plus étonné Ce qui lui sembla D'abord Un talus Au centre du plancher En os Il vit d'abord Que l'os sphénoïde Au centre de la base Du crâne Était coloré Comme un papillon tropical Alors que tout le reste Était d'os pâle Les grandes ailes Du sphénoïde Était bleu électrique Les petites D'un vert émeraude Dont les reflets Selon l'angle de vue Viraient au violet Le corps du papillon Qui avait peut-être Quatre mètres de long Était coloré En rouge foncé D'après ce que l'on Pouvait voir Sous le corps D'une fillette Qui était étendue là Les franges dorsales Les faux scaphoïdes Et ptérygoïdes Ainsi que le col Et le rostre Était d'un jaune triste Éteint Virant vers la couleur De la peau d'orange Jamais de papillon Plus merveilleux N'avait déployé Ses ailes Sous la vitre D'aucun D'un sectarium Mais le fantastique sphénoïde N'avait jamais volé Son sort Comme celui d'Atlas Était de tenir Sur son dos La sphère du monde Dans laquelle Se trouvait le tout Notre incompréhensible Cerveau Et son drame Guedalien Pelotonné Sur le dos Du grand papillon Se trouvait donc Une fillette Toute nue D'environ quatre ans La lumière Était si vive Que son petit corps Semblait semi-transparent Comme s'il avait été Taillé dans le marbre On voyait À travers sa peau Et sa chair L'intérieur Les os délicats Et le péristaltisme Des intestins La fillette dormait Et ainsi pelotonné Elle était sans aucun doute Le plus bel objet De l'univers Si bien qu'il ne pouvait S'agir Que d'Alessia Vasquidé S'approcha d'elle Et la regarda Écartant quelques mèches Rousses de son visage Il vit avec joie Que la fillette Portait ses traits Il leur roula Dans les ailes du papillon La souleva Puis la porta Entre ses bras Jusqu'à la fissure orbitale Il la fit passer Sur l'autre rive En ayant soin De ne pas la réveiller Il se rendit Avec elle dans les bras Jusqu'à l'arrêt Du tramway à cheval Qui ne se montra pas Avant cinq heures du matin Ils arrivèrent À Saint-Gheorgue Le bout de la ligne Et il monta L'enfant Dans sa garçonnière Depuis lors Et pendant les six années Qu'il lui restait à vivre Il s'occupa d'Alessia Les habitués Du vaste terrain vague De Saint-Gheorgue Avec son église Ses tramways à cheval Et les quelques maisons Construites Et déjà en ruine Assistaient chaque jour Au spectacle D'un homme très grand Vêtu de noir Aux traits austères Et aux yeux intenses Qui parcouraient les rues En tenant une fillette Par la main Elle était vêtue Comme une petite fée Avec des rubans Dans ses cheveux souples Et soyeux Avec de délicates Petites robes En crêpes de chine Et des bottines Laquées au pied Il semblait sortir D'une photo en noir et blanc Elle D'une photo retouchée Au pinceau Lointaine et triste La beauté de la fillette Était suprême Et éclairait Alentour L'horrible monde naufragé Vasquidée 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 était heureux Pour la première fois De son étrange vie La petite fille L'aimait Elle perdait beaucoup de temps A la maison Sur ses genoux Hauts et raides Comme ceux De la statue D'Abraham Lincoln Les nuits Ils rêvaient ensemble Tempe contre tempe Poussant leurs rêves Les uns contre les autres Comme on souffle Sur des bulles de savon Il la sauvait De dangers abominables Et lui posait Sur le front Des couronnes de souverain Souvent Le savant Plissait les paupières Et priait Seigneur Rends ces instants éternels Il ne me faut rien de plus Dans la vie Fais que rien ne change Que chaque jour Soit comme celui-ci Avec chaque ombre Chaque nuage Et chaque rire D'Alessia répété A l'identique Mais une nuit Au milieu d'un rêve Dans lequel un tigre Lui lacérait le thorax Il cracha du sang Le filet au coin de sa bouche S'allongea sur le rillet Comme un long doigt Qui montrait la petite fille Il déménagea Dans un lazaret De Sainte-Vinéry Où Alessia Qui allait avoir Six ans à l'automne Occupa un lit A côté du sien De l'autre côté Vasquidé avait pour voisin Un bossu Il sortit de l'hôpital Au bout de trois semaines Avec la recommandation De voyager Dans des trains Des guilligences Et sur des chars à bœufs Il parcourut l'Italie Pleine de marbre rose En tenant la petite fille Par la main Ils passèrent Sous les voûtes Aux fresques allégoriques Dans les villas Toscanes Ils virent la transparence De la mer Près de Capri Ils embarquèrent Sur un grand navire Qui mit des semaines Pour atteindre Valparaiso Et ils débarquèrent Sur l'énigmatique Terre sud-américaine Plus tard Ils parvinrent en Orient A Petra Avec ses basiliques Sculptés dans la roche rose Durant tout ce temps Tandis que la fillette Grandissait Innocente et analphabète Mais insupportablement belle Vasquidé continua De rédiger ses études Sur les mécanismes Du sommeil et des rêves Il se sentait Toujours plus épuisé La fatigue Devint son seul dieu Devant lequel Il se prosternait Toujours plus bas Jour après jour De retour à Bucarest Dans la garçonnière Qui désormais Leur paraissait Terriblement mesquine Ne leur offrant Qu'à peine la place De bouger L'un à côté de l'autre L'homme malade Et la petite demoiselle Reprirent leur promenade Quotidienne Le 4 octobre 1907 Vasquidé disparut du monde Précipité dans l'abîme De son dernier rêve Alessia se réveilla seule Pour la première fois Depuis qu'elle avait dormi Sur le grand os sphénoïde Mais elle savait Ce qu'il s'était passé Car le rêve final De son père Avait été Comme tous les autres Réceptionné Par ses censeurs Aussi délicats Que les antennes Plumeuses Des papillons de nuit Les phéromones du rêve Avait déployé Dans son esprit Un paysage fantastique Et grandiose C'était une caverne Plus grande Qu'on ne saurait dire Creusée Dans une petite ivoirine Elle débouchait Sur trois tunnels Comme des trachés Leur hauteur Devait être De centaines De centaines de mètres Son père Minuscule Comme un termite Avançait sur le sol De la caverne Ne quittant pas des yeux Les trois ouvertures Qui s'invaginaient Organiques Dans la roche Il s'arrêta devant Aussi insignifiant Qu'un grain de poussière Il hésita Et finalement Il choisit celle de gauche Il marcha des vies entières Descendant toujours Alors qu'il faisait De plus en plus noir Jusqu'à ce qu'un crépuscule Désolant Estompe le tout Au loin Devant lui Il apercevait Des silhouettes Monstrueuses C'est vers ces idoles Impitoyables Que se dirigeait L'acarien noir Avançant de manière Presque imperceptible Dans le grand boyau Par un effort De volonté Alessia Se dirigea vers lui Réussit à tourner L'axe du rêve Et à voir ses traits De près Vasqu'idée pleurait La fillette vit son visage Déformé par les larmes Et lui Il parut la voir Et lui sourit Entre ses larmes Comme du soleil Partant de pluie Puis Il se fondit Dans l'ambre dense De cette faim La police Chercha le savant Pendant des mois Mais sa disparition Demeura Comme elle l'est Toujours aujourd'hui Un mystère Ses parents Les vigoureux Statés Et Ofrocina À présent blanchis Et résignés Lui firent à Butsao Une sorte d'enterrement Sans prêtre Mais avec le maire Et tous les notables Du coin La fillette rousse Fit du pauvre bourg De province Une ville lumière Comme si la couleur De ses cheveux Avait tout éclairé Elle y resta Élevée par ses grands-parents Jusqu'au jour où Sans qu'aucun homme Se soit fait connaître Elle mit au monde Hortensa Et Hortensa Devint une jeune femme Deux fois plus belle Que sa merveilleuse mère Car le temps passait À la vitesse Des grands ouragans Sous-titres par Jérémy Diaz Il avait appris Et il le démontrait Dans les 80 études Qu'il avait rédigées Dans la fièvre Que les rêves Ce ne sont pas des images Mais des émotions écrasantes Que les émotions Non maîtrisées Sans visage Souvent sans nom Revêtent le manteau De l'espace visuel En des scènes et des personnages Pour danser Leur danse nuptiale Hideuse Enchantresse Perverse Et finalement Tueuse Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Car la révélation Celle que tu ne reçois Que de rares fois Dans la vie Le rêve essentiel Plus vrai que la réalité Et seul tunnel ouvert Dans la paroi du temps Et par lequel Tu pourrais t'évader N'est apporté Que par la troisième sorte De rêve Le rêve suprême Le rêve d'évasion Il vient d'une autre dimension Et porte le nom Dorama C'est le rêve limpide Sans ambiguïté Car l'énigme Devenue hyper-énigme Se dévoile à l'âme Avec une limpidité hallucinante Sans ombre Comme une pyramide de cristal Au milieu de notre esprit Orama Et le plan d'évasion Que tu reçois Dans ta cellule Grâce au martèlement Répété dans un mur Qui donne pourtant Sur des dizaines de mètres De vide au-dessus de la mer Tu vois tout clairement Chaque lettre Avec ses embattements Chaque chiffre Avec son absurdité Tu reçois des instructions vitales Dans une langue inconnue Ou dans un code Imperceptible par tes sens Et pourtant Tu sais que là Sont le chiffre et la réponse Et tu t'efforces De les décrypter Orama Et tu ne vois chuchoter Sans cordes vocales Ni trajets fonateurs Qui t'appellent en pleine nuit Par ton nom C'est ce que tu te chuchotes À toi-même Toi qui sais bien davantage Qui sais en fait Tout sur toi-même Celui qui ne sait pas Qu'il sait Je ne sais pas Qu'il sait Qu'il sait